Bien, bonsoir à tout le monde, merci d'être venu ce soir pour écouter les poètes, essayer de répondre à la question, de savoir si les mots sont en liberté et notamment est-ce qu'ils sont en liberté dans la poésie ou non. Je ne suis pas sûr que vous ayez une réponse et qu'on ait une réponse claire, mais enfin ce sera au moins le début d'une discussion et de la présentation de leur travail à l'un et à l'autre. Alors je vais vous parler brièvement de nos invités, Pierre Gouix tout d'abord à ma gauche qui est né à Nancy, son père était médecin généraliste à Longoui et certains d'entre vous le connaissent peut-être ou en tout cas certains de leur famille ont peut-être été soignés et pris en charge par son papa. Alors lui, il est poète, traducteur, essayiste, c'est aussi un enseignant, il est auteur de plusieurs recueils de poésie mais aussi d'essais qui vont de Hugo, Michaud ou Rimbaud jusqu'à Mahmoud Darwish, le poète palestinien. Il a un esprit qui est toujours curieux de tout et qui sait relier ce qui n'est pas forcément relié d'emblée et il a écrit un essai sur Albert Camus et Marcel Serdan en faisant un parallèle entre leurs deux vies, ce qui n'est pas forcément évident mais qui à la lecture de son essai finit par l'être. C'est un traducteur des langues du nord, c'est-à-dire le danois, le norvégien et le suédois. Le suédois en l'occurrence c'est surtout le suédois du sud de la Finlande parce que dans le sud de la Finlande on parle le suédois, un suédois légèrement modifié mais c'est quand même du suédois. Il est lauréat de la bourse de traduction du prix européen de littérature. Il a publié une anthologie de Beau Carpellant qui est un poète finlandais et nous parlerons de son travail, de son oeuvre avec essentiellement Appelé à disparaître qui est un recueil de poésie et La femme dans l'image qui est le journal d'un loi d'une résidence d'écrivain qu'il a eue à laquelle il a été invité en 2010. A ma droite Jean-Michel Maulpois. Jean-Michel Maulpois est né à Montbéliard, c'est lui aussi un homme de l'Est de la France, c'est lui aussi un poète, un enseignant, un critique. Son oeuvre a été couronnée par le Goncourt de la poésie en 2022. Il a écrit plus d'une vingtaine d'ouvrages critiques qui vont de Verlaine à Michaud en passant par Baudelaire ou Saint-Jeune-Perse. Il anime deux sites internet. Le premier c'est Maulpois.net et le deuxième c'est Le Nouveau Recueil dans lequel il invite ses amis et d'autres poètes ou critiques à présenter des recueils de poésie ou des romans. Je vous invite à aller voir et lui-même intervient également sur ces deux sites. Son oeuvre, il l'a placée sous le signe du lyrisme critique. Un lyrisme critique, c'est-à-dire un lyrisme qui n'est pas celui du pathos, mais qui est un lyrisme qui se veut un objet critique, un lieu critique et une écriture également critique. Il a publié en 2022 Rue des Fleurs, un recueil de poésie en vers, ce qui est assez inhabituel dans son cas puisque d'habitude il écrit plutôt en prose, mais là cette fois-ci c'était en vers. Et pourquoi est-ce qu'il écrit ? Il écrit pour que la poésie fasse éclore la douleur, l'amour, l'angoisse, la beauté dans la langue. Beau projet pour un poète effectivement. L'hirondelle rouge et le jour venu qu'il a publié avant et après Rue des Fleurs sont consacrés à la disparition de ses parents. Et le dernier ouvrage qu'il a écrit, qu'il a publié, c'est Le jardin sous la neige qui est sorti il y a quelques semaines, qui évoque son propre vieillissement, donc celui du lecteur, ainsi que sa propre disparition, donc celle du lecteur. Mais la conclusion en est, l'écriture ramène de l'espérance et de la lumière en faisant tomber sur le papier une neige apaisante. Là aussi, un beau programme qui mérite d'être développé et d'être lu. Alors, le thème de Politeia c'est la liberté, donc on va partir du thème de la liberté pour ensuite les faire parler d'autres choses et de leur oeuvre. Mais le point de départ sera la liberté et on va commencer par Pierre Grouix, qui est donc à ma gauche et qui, dans son recueil « Appelé à disparaître », fait des références à de multiples auteurs, dont Arthur Rimbaud. Mes deux invités sont d'ailleurs des lecteurs assidus et se réfèrent souvent à Arthur Rimbaud. Alors, voilà l'une des phrases qu'il écrit, Pierre Grouix, dans son ouvrage « Appelé à disparaître ». Alors, « Appelé à disparaître », c'est un véritable hymne à la femme, mais si elle est blonde, c'est quand même mieux. C'est une grande blonde, il ne faut pas qu'elle soit danoise, norvégienne ou suédoise, mais enfin, ça aide quand même un petit peu. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit dans cet ouvrage ? « Ivresse de vivre et toujours l'eau filet, sans cesse levant, nous étions libres ». Ce qui, évidemment, n'est pas sans évoquer Rimbaud. Alors, écoute, Pierre, je vous donne la parole pour que vous commentiez un peu la liberté dans votre ouvrage « Appelé à disparaître ». Jean-Michel, je voudrais que tu me permettes, en nos deux noms, de remercier nos amis de Thionville pour la gentillesse de votre invitation dans votre ville, dans votre police, votre politéia. Et je voudrais simplement indiquer cinq directions qui vont recouper avec la liberté, en mettant évidemment l'accent sur Jean-Michel. Alors, je commencerai par Philippe Jacoté. Je parlerai ensuite, très cursivement, de Platon, du prix Goncourt de poésie, de certaines fausses voies pour appréhender la lecture de Jean-Michel. Et puis, cinquièmement, je proposerai une source. Alors, Philippe Jacoté, parce qu'il est l'auteur d'un vers très connu, « L'effacement soit ma façon de resplendir ». Et ce subjonctif optatif indique assez ce que sera ma présence ce soir, c'est-à-dire, pour ainsi dire, je n'existe pas. Et je fais en sorte que la parole en poésie de Jean-Michel, dans deux recueils en particulier, puisse retentir ou resplendir. Et puis aussi, de manière plus sentimentale, alors là, je crois que je vais apprendre quelque chose à Jean-Michel, simplement parce que c'est autour d'un poème de Philippe Jacoté, des poésies 47-61, que j'ai fait la connaissance de Jean-Michel. C'était dans le plus beau lycée de France, dont chacune des pierres bat dans mon cœur. Et c'était « Tiens-toi bien, Jean-Michel, il y a 39 ans ». « L'effacement soit ma façon de resplendir ». Et un autre poète important de la même génération, né deux ans avant Jacoté, Yves Bonnefoy, a intitulé son premier recueil « Anti-Platon ». Je passe à mon deuxième point, Platon. Alors, il y a, Philippe, une contradiction évidente dans le fait de bâtir une politéia, une réflexion sur la res publica, sur la chose publique, et le fait d'inviter un poète, puisque si tu prends le premier Platon, les premiers dialogues socratiques, je pense notamment à un texte qui s'intitule « Ion », en fait, Platon critique le poète et dit que le poète est un affabulateur qui n'a pas sa place dans la res publica et dans la politéia. Donc, je trouve qu'il y a une sorte de contradiction entre la construction, l'édification de la politéia et la présence d'un poète dans le premier Platon. Dans la République, le poète pourra avoir une présence un petit peu plus tard avec des conséquences, mais pour le moment, il y a quelque chose de surprenant. Et ce poète, Ion, c'est un poète qui est lauré, qui est primé. Donc, il a, vous savez, la couronne d'Olivier sacré, de Zeus coupé avec des ciseaux en or fin. Et il est... Alors, à la différence de Jean-Michel, il est ce qu'on appelle un rhapsode. Jean-Michel est un aed, c'est-à-dire qu'il écrit lui-même ses propres poésies, alors que ce Ion, un petit peu prétentieux pour le dire, va de ville en ville, de cité en cité-état dans la Grèce, et va par exemple d'Olympie à Épidore ou à Athènes, et il va réciter les poésies, la poésie épique d'un autre grec, évidemment incroyable, c'est-à-dire Homer. Donc, un poète lauré, j'en viens à mon troisième point sur le prix Goncourt de poésie, et j'ai envie de parler presque Jean-Michel de Trompe-l'œil, dans la mesure où le prix Goncourt est d'abord et avant tout un prix romanesque. Lorsqu'il a été créé en 1903, deux ans après le prix Nobel, c'est un prix qui couronne des romans, alors pour prendre les plus beaux, les plus magnifiques, les plus poétiques aussi, Imparfait inconnu en 1919, Marcel Proust, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, et puis en 1984, Marguerite Duras, l'amant. Donc, on a chez ces... C'est d'abord un prix de romanesque. Le prix de poésie est beaucoup plus récent, il date je crois de 1985. Il porte le nom d'un poète et d'un anthologiste qui s'appelle Robert Sabatier, et Robert Sabatier t'a inclus très tôt dans l'un des neuf tomes, c'est-à-dire de son histoire de la poésie. Alors, il n'existe pas de prix Goncourt de théâtre, il existe un prix Goncourt de poésie, mais il y a d'autres prix de poésie qui me paraissent encore plus beaux que le Goncourt, finalement. Je citais tout à l'heure le prix Roger Kowalski de la ville de Lyon, que tu as obtenu pour l'hirondelle rouge, et donc on est là dans... J'ai envie de dire que c'est très bien d'avoir le prix Goncourt de la poésie. Et puis, il y a une autre différence, Jean-Michel, c'est que le prix Goncourt du roman peut être obtenu à 25 ans, 30 ans, 35 ans, il suffit d'écrire une oeuvre pour obtenir le Goncourt, alors que le prix Robert Sabatier, prix Goncourt de poésie, est en fait un prix qui couronne, pour ainsi dire, l'ensemble d'une oeuvre. D'ailleurs, c'est la phrase, je crois, qu'on dit, pour l'ensemble de son oeuvre. Alors, il faut chercher maintenant des bonnes voies, et ça suppose de retirer, finalement, des voies qui sont trop évidentes pour Jean-Michel, je le dis rapidement. Tout d'abord, le lyrisme. Pourquoi ? Parce que Jean-Michel est l'auteur qui a peut-être le plus écrit sur le lyrisme. Il a consacré, excusez du peu, une thèse d'État sur la notion de lyrisme. Il a publié chez des éditeurs prestigieux comme José Corti, des essais sur la notion de lyrisme et de lyrisme critique. Et il est pratiquement impossible de parler de Jean-Michel sans parler du lyrisme, ce qui a été le cas pas plus tard que mardi, quand tu as été présenté à la Maison de la Poésie à Paris. Alors, je propose, pour une fois, Jean-Michel, d'esquiver un peu cette dimension du lyrisme. Je pense qu'on peut très bien lire tes livres en plaçant l'accent sur d'autres visées. Et puis, il y a aussi cette couleur, la couleur bleue. Alors, la couleur bleue, c'est la couleur de la poésie chez l'éditeur de Jean-Michel, donc Mercure de France. Non, c'est l'inverse. Alors, c'est le gris en poésie, j'aurais dû dire pour les formes versifiées. Et le bleu fait référence à ton livre le plus connu, qui s'appelle Une histoire de bleu, que tu as publié en 92, et qui a été publié dans l'édition de Poche, Poésie Gallimard, toujours, en 2005. Alors, là aussi, un autre souvenir sentimental. Je me souviens très bien que la semaine de la publication dans la collection Poésie Gallimard, en 2005, nous étions dans l'avion ensemble, et nous allions lire de la poésie à Beyrouth. Est-ce que tu t'en souviens ? Non, mais je te promets. Voilà. Alors, maintenant, j'en aurais fini avec un cinquième point sur l'autre source. Il est évident, je reviens à la liberté, il est évident que la liberté est un problème ou une problématique sur la poésie, simplement parce qu'il existe des formes fixes, des formes versifiées. Il paraît très difficile, il y a un ensemble de choses à respecter. Et puis, on parle aussi de vers libre. Et puis, dans l'histoire de la poésie française, on peut prendre le romantisme du début du XIXe siècle ou bien le romantisme du XXe siècle, c'est-à-dire le surréalisme, pour voir que cette notion de liberté est extrêmement importante. Je signale que Rimbaud, qui est comme vous, comme moi, comme toi, quelqu'un de l'Est, la poésie de Rimbaud est peut-être celle qui décline le plus cette envie de la liberté. Mais j'aimerais indiquer, moi, deux autres directions qui me paraissent parfois aussi importantes et qui ont peut-être, à mes yeux, plus d'importance que l'idée de la liberté. La première, c'est l'idée de l'enfance. C'est l'idée de l'enfance. Quel est le seul pays dont nous soyons vraiment exilés et à jamais ? C'est notre enfance. Je crois qu'un poète peut être près de son enfance. Et j'ai l'impression que dans les derniers recueils, Jean-Michel, tu vois, quand même, il y a des mentions, si tu veux, de ton enfance. Et puis, une autre direction, et j'en aurai tout à fait fini. Et je reviens pour là à quelqu'un de très présent dans tes recueils, c'est Rimbaud. Je crois que si le poète peut être un amoureux de la liberté ou de la liberté libre, comme dit Rimbaud, s'il peut être l'enfant de son enfance, je dirais aussi que le poète est peut-être davantage, et tu nous le diras, Jean-Michel, un amant de la beauté. Merci pour toute cette introduction. Mais avant de laisser Jean-Michel te répondre, toi, j'ai quand même une question à te poser, même si tu ne veux pas. Eh bien, je te la pose quand même. Tu as des origines espagnoles par ta mère ? Par mon père. Par ton père. Bon, pardon. Alors, c'est l'Auvergnat et Alsacien, Alsacienne par ta mère ? Non, ma mère est Lorraine. Bon. Donc, tu as des origines espagnoles, Auvergnat et Alsacienne. Ton père a vécu au Maroc jusqu'à la fin de son adolescence. Il est donc devenu ici médecin généraliste. Et toi, tu es parti vers les pays du Nord, alors que tu avais tout pour partir vers les pays du Sud. Qu'est-ce qui fait que tu as basculé vers ces pays du Nord ? Et qu'est-ce qui t'attire ? Donc, qu'est-ce qui fait que tu restes aussi attaché à la culture des pays du Nord, qui est quand même radicalement différente de la nôtre, et dont on aurait pu penser que, par tes origines, tu sois plutôt attiré vers les pays méditerranéens ? Réponse ! Oui, avec grand plaisir et la main droite dégantée. En fait, il y a une ligne entre deux Nord, l'Afrique du Nord, plus précisément le Maroc et surtout la ville de Fès, qui est la ville de naissance de mon père, et puis le Nord de l'Europe, dont j'aime les poésies, parce que je ne traduis que de la poésie, et parce que je trouve qu'il y a dans certains pays, je pense surtout d'ailleurs à la Norvège, Norvège avec soit les dialectes, soit le norvégien commun, je trouve qu'il y a des poètes d'une beauté et d'une force incroyables. J'ai essayé, j'en ai traduit une petite dizaine et encore du travail, mais voilà, l'idée c'est de tendre un fil, le fil du champ entre deux Nord, l'Europe du Nord et l'Afrique du Nord. Et quelle est la spécificité de ces pays du Nord que tu as raconté dans ton livre qui raconte ton séjour dans les pays du Nord, donc quand tu as été invité pour être en résidence, et là tu nous expliques que les Danois ont quelques difficultés pour l'improvisation, la projection, pour eux il faut que tout soit clair, et c'est-à-dire que chez nous c'est peut-être un petit peu moins clair, et que dans la poésie des pays du Nord, c'est le rapport entre Dieu et ses créatures qui importe. Explique un petit peu tout ça. Non, je trouve que je parlais tout à l'heure de Rimbaud, je sais à présent saluer la beauté, enfin moi quand j'ai commencé à apprendre les langues, et j'aimais la poésie, donc j'ai essayé de croiser mon amour de la poésie, et mon amour des langues, et c'est comme ça que c'est venu. J'ai été très tôt en Scandinavie, j'avais 17 ou 18 ans, et je me suis senti chez moi, et comme j'étais chez moi j'ai dit je vais apprendre les langues, donc j'ai appris les langues, et puis après je ne pouvais guère traduire que de la poésie. Donc de fait j'ai traduit en tout et pour tout un court roman de Knut Ramson, mais pour le reste c'est des poètes, et ces poètes sont je trouve de première force, il y a vraiment des poètes norvégiens extraordinairement forts, et quelquefois, si je ne traduis pas un recueil de poésie cette année, par exemple, il n'y a pas de traduction du norvégien qui paraissent. Voilà, je crois avoir répondu. Écoute, merci pour cette réponse. Une dernière question, tu racontes dans un de tes livres que tu ne maîtrises pas parfaitement les langues, le danois, le finlandais, enfin le norvégien, etc., et pourtant tu traduis de la poésie. Comment fait-on pour traduire de la poésie qui est réputée intraduisible ? Surtout avec des langues qui n'ont rien à voir avec la langue latine, comment fais-tu pour traduire de la poésie ? Il y a en fait les 10 ou 15 premières années de traduction, effectivement je les traduisais tout seul, et puis après j'ai découvert le plaisir de co-traduire, de co-traduire avec des personnes dont c'est la langue maternelle, parce qu'en fait j'ai constaté que le point que je préférais, c'était vraiment le moment final, si tu veux, de la mise en français, pour ainsi dire, et voilà, donc je pourrais avoir trouvé, pour chacune de ces langues, j'ai des amis avec lesquels je travaille depuis parfois 10, 15 ans, que je connais depuis très longtemps, et je crois qu'on arrive à un résultat qui est vraiment bien. Ce n'est pas à moi de le dire. Merci en tout cas, merci, et merci aussi de nous présenter une poésie qui, c'est vrai, n'est pas forcément aussi connue en ce qui concerne les pays du Nord, on est plutôt versé vers des romans policiers, vers une littérature de ce genre-là, et la poésie, tu nous expliques que ça méritera d'être connu, et merci de nous ouvrir sur cet aspect des pays du Nord, qui, jusqu'à présent, n'a pas eu la diffusion qu'ont eu les romans policiers, en tout cas. Enfin, en tout cas, merci. Jean-Michel, ensuite, après, on vous laissera dialoguer, parce que je sens bien que tu n'as qu'une envie, c'est de poser des questions à Jean-Michel, et Jean-Michel, l'inverse. Mais entre-temps, je voudrais revenir sur le bleu, le bleu, qui est le centre, le pivot, un peu, de votre travail et de votre oeuvre, et sur lequel, effectivement, vous avez consacré l'histoire de bleu qui est un recueil de poésie extraordinaire qui nous plonge dans un univers et dans un monde et dans une ouverture auquel on ne s'attend pas. Alors, le bleu, le bleu, vous n'êtes pas le premier à en parler, bien entendu, c'est Rimbaud qui, dans son fameux poème Voyel, en parle, et le bleu, c'est la dernière voyelle et cette voyelle, c'est le haut. Voilà ce que dit Rimbaud. Haut, suprême clairon, plein de strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges au l'oméga rayon violet de ses yeux. Dont on ne peut pas dire que ce soit d'une clarté que les pays du Nord revendiquent. Alors, vous, vous avez rebondi sur cette citation de Rimbaud pour dire voilà ce qu'on est en quelques lignes, ce que vous pensez, vous, mais ce n'est qu'une introduction, qu'une citation du bleu. S'il n'est point d'âme ni de principe, au moins existe-t-il ce bleu, toujours prêt de s'entrouvrir dans la grisaille des jours, offert à quiconque et pour rien, telle la paume d'une main vide et telle une promesse dont chacun doit savoir qu'elle ne sera point tenue. Donc, le bleu, ça en trouve la grisaille des jours. Donc, ça en trouve, donc on est de nouveau dans la liberté. Oui, on est dans la liberté. On pourrait dire que le bleu, c'est une des couleurs de la liberté, par exemple. C'est ce que j'appelle une couleur valise, c'est-à-dire une couleur dans laquelle se projette ou se dépose un certain nombre d'éléments affectifs, métaphysiques, philosophiques, psychologiques. Alors, je vais donner des exemples tout de suite. Le bleu, c'est d'abord et avant tout la couleur du ciel quand il fait beau. Donc, c'est la couleur qui donne le plus l'idée de l'infini. C'est la couleur de l'infini, si l'on peut dire. Le bleu, c'est la couleur de l'espace qui s'étale de la mer. C'est la couleur des lointains, de cette espèce de liberté qui s'ouvre devant nous avec la mer. Mais le bleu, c'est aussi les fleurs bleues pour reprendre un terme cher à Novalis, la fleur bleue, le côté sentimental. On dit à quelqu'un tu es fleur bleue. C'est une manière de lui dire qu'il est très sentimental. Donc, c'est aussi la couleur du sentiment. Et voilà déjà une première quasi contradiction ou un premier paradoxe intéressant puisque c'est à la fois la couleur de l'infini et la couleur du plus intime. Mais ça ne s'arrête pas là. Le bleu, c'est aussi dans la religion catholique la couleur de la Vierge Marie. Et le bleu, c'est encore une variante du noir dans le blues. La couleur de la mélancolie de cette musique américaine. Et j'en oublie parce que le bleu, c'est aussi la couleur des coups, les bleus à l'âme. Il y a un roman, je crois, c'est de François Sagan ou quelque chose comme ça qui est très ancien qui s'appelait comme ça. Et donc, c'est ce que j'entends par couleur valise. Une couleur dans laquelle se projettent toutes sortes d'aspects de notre existence plus ou moins inconsciemment. Et quand j'ai eu l'idée d'écrire sur le bleu, c'est tout simplement après avoir passé plusieurs étés en Bretagne et être resté des heures et des heures à regarder la mer. Et je me suis posé la question, mais que regardons-nous quand nous regardons la mer et qu'il n'y a rien à voir à part cette immensité qui s'étend devant nous, qui n'est jamais saisissable telle qu'elle complètement. S'il n'y a pas de bateau qui passe, s'il n'y a pas de planchiste, s'il n'y a pas de baigneur, que regardons-nous ? Qu'est-ce qui nous tient là ? Qu'est-ce qui fait aussi qu'en France, c'était mon cas, mais je pense que c'est une situation qui a été partagée par beaucoup, on attend avec autant de fébrilité quand on va vers la mer et qu'on vient de l'Est, par exemple, le moment où tout à coup, après un virage, la voiture va laisser apercevoir cette immensité-là. On l'attend, on l'attend fiévreusement. Donc, je suis parti de cette situation. Et puis, je suis parti aussi d'une question, comme les poètes s'en posent, une de ces questions qui peuvent sembler stupides, mais qui ne l'est pas totalement, enfin, qui ferait rire les scientifiques. Où commence le bleu du ciel ? Je regarde le ciel. C'est une belle journée d'été, le ciel est tout bleu. Imaginons que je monte avec un avion, avec une fusée, au minimum une fusée, pour rejoindre le bleu du ciel. Je ne le rejoindrai jamais. Le bleu est en vérité une illusion d'optique. Un scientifique pourrait expliquer ça. C'est de la transparence, empilée sur de la transparence, qui donne ce bleu du ciel. Donc, ça n'est que de l'espace. C'est intéressant parce que si c'est ça, si ça n'est que de la transparence empilée sur de la transparence qui donne ce bleu lointain, qui donne cet azur dont on rêve, fuir là-bas, fuir, je sens que les oiseaux seront tivres, je suis hanté, dit Malarmé, par le bleu. Le bleu qui est la couleur de l'idéal, la couleur de l'inaccessible. Eh bien, ça veut dire que cet inaccessible, il est parmi nous. Nous sommes dans le bleu. Nous sommes dans la transparence de l'air, tout simplement, mais en réalité, nous sommes déjà dans le bleu du ciel. Le ciel est en bas. Donc, c'est une manière de faire un peu de lyrisme critique, si vous voulez, pour reprendre la formule de tout à l'heure, et de faire basculer le lointain dans le proche, de rabattre vers le sol, vers ce monde où nous vivons, vers cette terre où nous sommes, ce que Malarmé appelle l'instinct de ciel en chacun de nous. Parce qu'il y a un instinct de ciel en chacun de nous. Nous cherchons toujours quelque chose qui nous échappe, nous cherchons du lointain, nous cherchons de l'idéalité, nous en avons besoin. Les oiseaux ivres que chante Malarmé sont enivrés par ce lointain. Donc, voilà l'histoire de Montbleu. Alors, je l'ai exploré dans ce petit livre à travers de petites proses très organisées, qui se distribuent en chapitres, chacun fixé sur un thème, et notamment, à un moment, j'évoque les rubans bleus et les stores de toiles bleues auxquels rêve Emma Bovary dans le roman de Flaubert. Elle veut acheter au camelot de passage dans son village des rubans bleus parce que ça la fait rêver, de même qu'elle rêve de s'enfuir avec un de ses amants, Rodolphe, je crois, dans une calèche avec des stores de toiles bleues, etc. Donc, c'est cette couleur de la rêverie, par exemple, entre autres. Comme je l'ai dit, il y a d'autres choses que la rêverie dans le bleu. Alors, le bleu, c'est ce autour de quoi, c'est ce qu'on rencontre tout au long de votre oeuvre, mais vous parlez du bleu et vous parlez souvent aussi du réel, de la vie. Vous partez des choses concrètes. Le bleu, c'est effectivement quelque chose qu'on peut rencontrer et voir partout, dans le ciel, la mer, etc. Mais votre oeuvre parle non seulement du bleu, mais aussi du réel. Et vous dites, d'ailleurs, le réel me pousse dans le dos, dans la rue des Fleurs. Et vous dites aussi, à propos de la vie, au fond, la poésie n'aspire au fond qu'à s'effacer devant elle. Oui, alors ça, c'est une idée qui me tient à cœur, la poésie qui aspire à s'effacer devant la vie. La poésie, elle produirait en quelque sorte un curieux mouvement qui consiste à s'engouffrer souvent dans le langage, parfois à le travailler très longuement, le corriger, de l'inscrire dans des formes fixes, par exemple. Mais en même temps, ce que cherche la vie, c'est... Ce que cherche la poésie, oui, je fais un lapsus, ce que cherche la poésie, c'est à rejoindre la vie. Pour le poète, le monde n'est pas forcément fait pour aboutir à un beau livre. Le monde est fait pour s'y perdre, le monde est fait pour être parcouru, le monde est fait pour être reniflé dans tous ses parfums, etc. Et ceci entre en correspondance avec ce que je disais précédemment au sujet du bleu quand je parlais de rabattre ce bleu vers le terrestre. Ce qui m'intéresse, c'est la terre où nous sommes. C'est la manière dont nous y vivons. C'est les gens que nous y croisons. C'est les paysages que nous aimons. C'est les animaux, familiers ou étranges, que nous y croisons. C'est... Je vais vous citer un mot de Gracq qui dit ça beaucoup mieux que moi. Il dit... Il n'y a pas de grand poète si sombre, si désespéré qu'il soit, sans qu'on trouve au fond de lui, tout au fond, le sentiment de la merveille, de la merveille unique que c'est d'avoir vécu dans ce monde et dans nul autre. C'est-à-dire, il y a une façon d'adhérer au réel. Ça ne veut pas dire négliger, oublier les souffrances et les misères. Bien au contraire, tout ça fait partie de notre monde. Mais, quelles que soient les misères et les laideurs que l'on y découvre, il y a, d'abord et avant tout, cette idée fondamentale qui, à mon avis, très précieuse, c'est que nous sommes les habitants de ce monde. Une fois, une fois seulement, comme dit Rilke. Pour chacun, une fois seulement. Nous avons les pieds sur terre et les poètes qui sont réputés ne pas avoir les pieds sur terre. Vous, vous partez des pieds sur terre et vous nous emmenez quand même dans le bleu pour ensuite nous ramener sur la terre. Exactement. C'est cette trajectoire-là qui m'intéresse. Et je crois que nous sommes faits comme ça. Je veux dire, toute personne dans cette salle et sur ce point est semblable à sa voisine ou son voisin. Je veux dire, nous avons tous en nous cet instinct de ciel, ce désir de ce qui n'est pas, ce besoin d'autre chose que ce qui est et en même temps, nous sommes dans ce qui est, avec ce qui est et nous cessons de circuler mentalement, par exemple, entre le bleu et le sol, le bleu et la terre. Voilà. Et vous dites dans le jardin sous la neige, les mots sont pareils à des pierres. C'est-à-dire que les pierres, les mots sont la matière première de ce qu'est un poète, de votre travail, qui est presque une sorte d'artisanat ou qui peut se comparer à une cantate de Bach parce que Bach, lui, il faisait ça de manière quasi géométrique. il y a un équilibre et une construction qu'on peut retrouver également dans vos œuvres qui sont, les mots sont effectivement pareils à des pierres et vous construisez quelque chose. Voilà, je construis et je cadre. J'ai besoin, Pierre le rappelait tout à l'heure, la poésie, c'est à la fois les mots en liberté et les mots sous contrainte d'une certaine façon. La poésie, son histoire est jalonnée de formes fixes. Dans toutes les cultures, dans tous les pays, il y a des poèmes qui sont organisés formellement de façon très rigoureuse comme il y a aussi une manière de jouer librement avec le langage et on joue librement avec le langage souvent à l'intérieur de ces formes qui peuvent être léguées par l'histoire comme le sonnet Baudelaire, par exemple, est un grand poète du sonnet alors que le sonnet a été inventé en Italie au 15e, et au 16e siècle, il s'est épanoui en France. Bon, quand j'ai écrit mon histoire de bleu, j'ai bâti de petites maisons ou de petits tableaux, j'ai construit, j'ai dessiné, j'ai tracé de petits tableaux avec des cadres, des petits tableaux de prose pour donner des contours à cet impalpable parce qu'il fallait que ce bleu ne parte pas n'importe comment dans tous les sens, il fallait le cadrer et mes proses sont des proses cadrées. C'est au point que dans une histoire de bleu comme dans les rondelles rouges comme dans le jardin sous la neige, j'ai repris le même dispositif que j'aime bien, neuf fois, neuf textes organisés en vis-à-vis avec des correspondances entre le texte qui est sur la page de droite et le texte qui est sur la page de gauche. ça ne m'a pas empêché de me sentir libre mais j'avais besoin de cette stimulation complémentaire qui est celle de la forme et de la contrainte. Oui, vous avez effectivement l'habitude d'écrire de cette façon et le dernier ouvrage que vous avez sorti, le jardin sous la neige, se présente de cette façon-là. Vous dites également que la poésie c'est quand même quelque chose de difficile. Vous dites je concède au langage le soin de courtiser l'impossible. Donc la poésie c'est presque de dire avec des mots ce qui est impossible à dire avec des mots. Et tout ça n'est pas si facile puisque vous nous confiez que je me suis efforcé durant le temps qui fut le mien de faire tenir des mots ensemble. C'était mon métier, mon usure, ma douleur. Citation que vous reprenez à la fois dans Les Rues des Fleurs mais qui était déjà dans Une Histoire de Bleu. C'est dire si effectivement la poésie quand on vous lit c'est comme quand on écoute une musique ça semble couler de source ça semble facile mais quand on essaye de faire la même chose ça se présente déjà moins bien. La poésie c'est un métier difficile. Il y a une formule d'un poète contemporain que j'aime bien qui s'appelle Claude Royer Journoux qui est pourtant le poète le plus difficile que je connaisse celui que j'ai le plus de mal à lire mais j'ai pêché cette formule dans son oeuvre métier d'ignorance. Métier d'ignorance j'aime bien cette idée parce qu'un métier ça suppose un savoir-faire de toute façon. Un métier ça suppose un artisanat une méthode des instruments on ne fait pas un métier n'importe comment mais en même temps ce métier-là celui de poète métier c'était aussi la formule qu'on voyait Célane à propos du poète le métier qu'on fait à la main la main d'écriture est un motif que je trouve également très important mais ce métier il a pour objet ou pour objectif de faire face à l'ignorance de faire face d'abord et avant tout à cette première ignorance qui est celle de notre savoir je veux dire de notre langage nous vivons dans le langage et quand on écrit de la poésie on s'en rend plus compte que tout le monde j'ai envie de dire nous vivons dans le langage nous sommes traversés par le langage nous sommes conduits par le langage et cela même que nous croyons maîtriser qui nous sert à communiquer et plein de choses trappes et plein d'impossibles c'est parce qu'il y a du langage qu'il y a de l'impossible je vais vous donner un exemple très prosaïque quand j'étais professeur en collège parce que j'ai enseigné quelques années une bonne dizaine d'années dans un collège je donnais parfois en punition aux élèves qui m'agassaient beaucoup le sujet suivant décrivez un couteau sans lame auquel il manque le manche et vous aviez des réponses j'étais tombé sur un gamin extraordinairement futé qui avait trouvé moyen de me décrire la petite rondelle de métal qui sépare le manche de la lame il y en avait qu'un il s'appelait pommier je m'en souviens encore qu'est-ce qui m'a fait suer celui-là c'est pas possible je t'en prie vas-y trois petites choses à dire voilà je comprends un petit peu mieux la couleur de nos colliers je ne savais pas que c'était à ce point un amour en hommage à Jean-Michel Molpois tout est bleu et les habillants bleus Jean-Michel est-ce que tu pourrais juste rectifier l'erreur que j'ai commise sur les couleurs des couvertures alors ça c'est juste les mercures de flanc et puis aussi pour dire que j'ai relu j'ai relu trois de tes recueils et sauf erreur de ma part il n'y a pas une fois la mention de la liberté que ce soit le terme liberté ou librement etc j'ai peut-être lu trop vite mais je n'ai pas l'impression de mentir en disant que la liberté n'est pas un des grands thèmes de ta poésie en tant que telle non pas particulièrement je pense que même le mot n'est pas très regardé je ne sais pas mais la liberté elle travaille de l'intérieur l'écriture poétique la liberté elle est dans l'aspiration la liberté elle est dans l'invention la liberté elle est dans le désir le désir d'une vie toujours plus plus grande que celle à laquelle on est contraint en général de s'astreindre voilà la liberté elle est dans l'instinct de ciel aussi c'est-à-dire dans cette force de débordement qui est en chacun de nous alors pour répondre à ta question à propos de la couleur ça c'est le piège dans lequel je suis tombé à cause de mon histoire de bleu parce que j'avais publié un livre un premier livre au mercure sous la couverture grise qui s'appelait Portrait d'un éphémère et quand j'ai publié une histoire de bleu ils ont eu l'idée de le mettre en bleu qui est la couleur du roman au mercure les livres du mercure les récits les romans c'est la collection dans laquelle on publie d'ordinaire les romans du coup sur la table depuis on a publié tous mes livres dans la collection bleue sauf rue des fleurs parce qu'il y avait des verres alors on avait publié Portrait d'un éphémère où il n'y avait pas de verre déjà dans la collection grise il faut dire on ne sait jamais où me trouver je ne suis pas sur la table poésie je suis sur la table roman alors que ce ne sont pas des romans ce sont des textes poétiques enfin bref ce qu'on peut dire aussi c'est que tu as un goût pour les éditeurs prestigieux et plus que prestigieux parce que Mercure de France qui est une filiale Gallimard c'est un catalogue c'est une existence c'est vraiment très très et on pourrait dire la même chose des essais que tu as publiés chez José Corti José Corti c'est les surréalistes c'est Charles c'est un surréalisant comme Julien Grac qui a refusé d'ailleurs le prix le prix Goncourt tu aimes vraiment beaucoup ces beaux éditeurs disons que du côté de Corti ça vient de s'interrompre parce que l'éditeur a cédé sa maison à un autre donc l'histoire l'histoire d'amour est terminée mais j'avais effectivement une fidélité de la part de Corti à laquelle j'ai été très sensible j'ai publié peut-être 7 ou 8 livres chez eux et puis le Mercure ça s'est passé grâce à Bonnefoy et Bonnefoy que j'ai eu un jour au téléphone alors que j'avais perdu mon éditeur précédent qui étaient les éditions P.O.L venait de décider d'arrêter de publier de la poésie il avait même fait un entretien à ce sujet donc je me retrouvais sans éditeur puis je parle une fois avec Yves Bonnefoy qui me dit alors où vous en êtes dans vos publications je lui dis je vais j'ai fini un livre le portrait d'un éphémère mais j'ai plus d'éditeur il m'a dit mais il faut le passer à Isabelle Gallimard non à l'époque c'était sa mère Simone Gallimard en lui disant que je je lui recommande ce manuscrit je lui ai passé ce manuscrit elle l'a lu elle l'a aimé elle m'a publié et après ils m'ont resté fidèle ils me sont restés fidèles et ça je suis très attaché à cette idée parce que parfois on me dit pourquoi tu ne changes pas d'éditeur le Mercure ne s'occupe pas assez de toi etc non moi j'aime bien j'aime bien rester chez le même éditeur qui est une suite qui est une petite anecdote sur Yves Bonnefoy en fait ma rencontre avec Yves Bonnefoy je travaillais à l'époque à Madrid à l'Institut français de Madrid et j'ai été voir le directeur qui était un ami en lui disant on pourrait peut-être faire venir le Collège de France enfin le Collège de France la poésie puisque Yves Bonnefoy y était c'est un projet comme ça et donc rendez-vous est pris à Paris dans tel amphithéâtre du Collège de France à tel moment disons à 14h et puis donc je vais à l'amphithéâtre qui est là et puis j'entre et je vois quelqu'un qui est comme ça sur une table et pensant très méditatif le regard lancé vers donc je vais vers lui je l'ai reconnu je sais que c'est Yves Bonnefoy et tout à coup il me voit arriver sans rien me dire sans me dire bonjour sans quoi que ce soit il me regarde et il me dit nous sommes sur la plage où sont les grands vents froids voilà des poètes tu vois la liberté c'est beau ça alors je voudrais revenir encore une fois sur Jean-Michel Mollepoy certes le bleu est important certes les poèmes sont construits à partir des mots comme les pierres de l'artisan mais vous écrivez pour vous adresser à quelqu'un vous adresser à un lecteur et c'est tellement un dialogue votre poésie que dans le dernier ouvrage que vous avez fait paraître Le jardin sous la neige vous faites parler un arbre et un oiseau dont vous aimez quand même bien faire parler ceux qui ne peuvent pas parler même entre eux vous faites dialoguer les morts entre eux d'une tombe à une autre et vous allez même rechercher vos copains Paul, Charles et Stéphane qui sont rien d'autre que Paul Valéry Charles Baudelaire et Stéphane Mallarmé donc vous n'écrivez pas que pour le bleu et si vous parlez beaucoup du bleu c'est parce que vous voulez nous parler à nous il y a deux choses qui sont très importantes il y a l'idée de l'adresse à un lecteur inconnu le livre appartiendra à celui qui le lira c'est comme une bouteille jetée à la mer il y a ce geste et pour moi le lecteur est très important je n'écris pas avec la volonté d'une espèce d'introspection qui serait stérile et qui se refermerait toujours en boucle sur elle-même j'ai besoin que ça sorte que ça parte que ça s'adresse que quelqu'un le trouve que quelqu'un le lise que quelqu'un l'adopte que quelqu'un n'aime pas s'il n'aime pas mais voilà il faut que ça rencontre un lecteur l'auteur la plupart du temps n'en sait strictement rien mais c'est pas ça qui est important la deuxième idée c'est que si je convoque Paul, Stéphane Arthur et les autres comme dans ce film Vincent, François, Paul et les autres avec Yves Montand et compagnie c'est que je suis adossé à une bibliothèque je veux dire que j'ai des livres plein la tête les livres des autres et du coup je me sens une plus grande liberté de parole parce que ma parole elle est comme soutenue étayée encouragée par par ses aînés dont je recroise sans cesse parfois presque trop sans doute dans le dernier ça devient une chambre d'écho par moments mais c'est fait un peu exprès il y a un côté testamentaire aussi dans ce livre là donc voilà je je vis encore parmi eux tout en vivant parmi mes contemporains parmi mes semblables les yeux à moitié tournés vers la terre à moitié tournés vers le ciel c'est une position de guingoua tout ça on est tous un peu de travers dans cette vie on est fort heureusement pas entièrement monolithique et ça fait partie d'une d'une dimension dialogique moi je trouve qui est très très présente dans les dans les derniers recueils alors c'est aussi la dimension du lyrisme critique c'est à dire qu'il y a la voix c'est comme chez Nathalie Sarraute c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu dans dans l'enfance je crois ah tu vas vraiment faire ça raconter ton enfance elle s'interpelle elle-même de l'intérieur elle se met en cause et en question dans son projet dans sa démarche et cette interlocution interne au poème c'est quelque chose ou à la prose poétique ce sont des prose poétiques c'est quelque chose qui me tient à coeur parce que ça permet de de mettre en perspective tout à fait autrement les choses on ne les impose pas on les trouble on les trouble déjà dans l'écriture c'est vraiment étonnant parce que tu tu dialogues avec toi même dans le jardin sous la neige tu dialogues avec ton enfant j'en parlais tout à l'heure tu dialogues avec ces quatre étés qui sont là c'est Rimbaud Verlaine et compagnie Vincent François Paul et les autres et il y a toujours cette dimension de l'altérité du dialogue j'ai l'impression qu'elle se précise de plus en plus au moins dans les trois derniers livres c'est une impression de lecteur j'aurais bien aimé un jour écrire une pièce de théâtre quelque chose qui ressemble une conversation il n'est pas trop tard vous avez le temps il n'y a pas d'urgence c'est gentil mais alors quelle est la couleur des livres de théâtre au Mercure de France tu le sais puisqu'on parle du bleu et du ciel le ciel une citation de Philippe Jacotet dont vous êtes assez proche qui parle des dieux muets aveugles et détournés et vous à propos du ciel vous dites là-haut la porte reste close l'ange et le dieu ont pris la fuite autour le silence se referme oui c'est le ciel est vide le ciel est vide et pourtant il est difficile de ne pas y projeter quelque chose ne fût-ce que la silhouette d'un absent je garde au fond de moi comme le désir du divin comme la en tout cas je garde la nostalgie d'une croyance que j'ai eue quand j'étais enfant que je n'ai plus mais que je n'ai pas tout à fait perdu non plus c'est curieux comme situation mais je ne vais pas à l'église je ne peux pas dire que je ne suis pas du tout pratiquant je ne suis pas croyant je suis plutôt agnostique que croyant je ne suis pas un mécréant et je ne m'en tiens pas à un matérialisme je pense que cet instinct de ciel cette formule de Mallarmé c'est celle qui conviendrait le mieux pour désigner cette aspiration qui demeure aspiration le cas Baudelaire est exemplaire sur la question Baudelaire a demandé les sacrements il est mort dans la religion de sa mère alors qu'il a il a vitupéré contre le vide du ciel il y a des textes où il invoque Satan où il appelle Satan au secours etc il est en colère contre Dieu il est en colère à cause du mal il y a une colère qui est plus forte que toute croyance et pourtant il reste il reste ce désir donc mes relations sont compliquées et c'est une histoire de bleu tout ça oui c'est une histoire de bleu et soyez sûr que le bleu est partagé dans le cas présent je voudrais terminer en évoquant ce que tous les poètes sont censés évoquer c'est à dire l'amour vous vous en parlez vous en parlez dans l'Irondelle Rouge vous dites que ce que vous voulez faire c'est sur le papier instiller obstinément l'amour vous reprenez la même idée dans Rue des Fleurs et vous dites que vous écrivez afin que se fortifie dans nos cœurs la pensée de l'amour ce qui n'est pas rien non plus et enfin dans le jardin sous la neige vous avez cette très belle phrase vous évoquez le bruit de source que fait l'amour dans votre cœur oui pourtant ça n'est pas non plus au centre de votre poésie c'est pas un mot que vous utilisez beaucoup c'est pas très loin du mot liberté j'ajouterai une autre phrase qui est peut-être plus cruelle et qui est la première qui est la phrase inaugurale de ce qu'on a connu de moi et de ce qu'on a lu c'est une histoire de bleu nous connaissons par ouï dire l'existence de l'amour c'est pas une phrase que je suis très content d'avoir écrite même si je l'aime beaucoup le spécialiste de l'amour ici c'est Pierre Griggs c'est pas moi Pierre Griggs en parle mieux que moi et Pierre Griggs a vécu a vécu dans l'amour je suis pas sûr qu'il s'en soit remis d'ailleurs non mais je veux dire par là j'ai connu la sorcière blonde la norvégienne qui avait fait de ce garçon un demi-dieu pendant quelques temps sur le il y a un mot que tu as utilisé je crois que c'est un mot qui a été utilisé par Philippe aussi dans sa présentation c'est le mot de spécialiste et moi je ne suis spécialiste de rien j'ai écrit 10 livres sur mon père il m'en reste 3 à écrire et mon père était médecin généraliste moi je suis un généraliste de l'écriture il m'arrive d'écrire sur l'amour j'écris sur le sport je traduis voilà j'ai vraiment rien de si un jour plus t'adieu je vis une plaque ce sera très banalement Pierre Griggs littérature générale mais je ne serai spécialiste de rien ou alors du ciel et des étoiles tu en parles très bien dans tes poèmes les livres ne sont pas là mais moi je les ai je sais de quoi je parle et de très beaux poèmes d'amour sous la plume de pierre pour la question de l'amour mais là tu vois on quitte la liberté l'amour et la liberté ça va ensemble l'amour et la liberté les petits romains quand ils allaient à l'école apprenaient à chanter je chante tu chantes tu chantes et les petits français moi je suis un petit français qui a grandi c'est tout ils disent j'aime tu aimes il aime etc c'est le premier verbe du premier groupe je trouve que c'est beau d'écrire l'amour c'est vrai avant de donner la parole à la salle je vais demander aux techniciens de nous passer ce que nous leur avons demandé ce que les amis de Jean-Michel ont demandé rue des fleurs on n'a pas le pouvoir de traverser les murs rue des fleurs on voit parfois flotter un ballon trop mûr rue des fleurs le soir des musiques bleues résonnent des vingt heures sur une gamme pantone on y croise des chats beauté des souris verte des infirmières roses à moitié dénudées rue des fleurs le ciel est du même bleu que la mer des cinq heures on brûle la vie on s'envole en fumée c'est comme si tout était à refaire comme si un peintre un peu fêlé avait mélangé les couleurs et sur sa toile inachevée avait oublié d'y graver les sentiments au café de la rue jean-michel et pierre jean-michel et pierre on pourrait entrer on pourrait entrer dans la lumière c'est comme si tout était à refaire comme si un peintre un peu fêlé avait mélangé les couleurs et sur sa toile inachevée avait oublié d'y graver comme si tout était à refaire comme si un peintre un peu fêlé avait mélangé les couleurs et sur sa toile inachevée avait oublié d'y graver les sentiments rue des fleurs on cherche toujours un petit pont du mur jaune merci Thierry voilà merci alors deux trois mots d'explication et puis un grand merci à Thierry Cordier alors j'ai l'habitude de travailler avec Thierry depuis des années et des années souviens-toi on avait travaillé sur les littératures de Norvège il y avait eu aussi un livre et puis un CD que tu avais composé alors non c'est un autre CD que tu auras avec ces deux titres mais ce qui est frappant dans le alors évidemment Thierry est quelqu'un de très bien puisqu'il vient de Longui donc c'est une évidence mais c'est aussi un très vieil ami et voilà quand on a commencé ce travail sur Jean-Michel tu l'as peut-être le livre sur Jean-Michel voilà on est une trentaine d'amis en fait il y a une quarantaine de personnes qui ont travaillé autour je vais t'interrompre interrompre 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 Pierre a un côté Père Noël absolument incroyable Pierre Noël Pierre Noël voilà très bien Pierre Noël je vais t'appeler comme ça maintenant Pierre Noël l'autre jour j'ai fait une lecture à Paris à la maison de la poésie et à la fin surprise Pierre monte sur la scène avec un ami et il m'apporte ce livre un livre d'hommage réalisé par une quarantaine 40 personnes qu'il avait fait sans que je le sache dans le plus grand secret et qui est hors commerce qui n'est pas diffusé c'est un travail absolument formidable merci Jean-Michel dans la pure amitié et là aujourd'hui je viens à Thionville on pause et puis tout à coup je vois apparaître de la musique une chanson merci merci je suis vraiment très touché c'est encore une fois l'initiative de Pierre ça me parait normal d'aimer ses amis et de leur faire des cadeaux je vous invite à croire au Père Noël on dit on ne doit pas croire au Père Noël ben moi je crois au Père Noël et pour l'occasion il sera bleu le Père Noël merci alors peut-être certaines et certains d'entre vous ont envie de poser des questions de discuter de dialoguer puisque c'est aussi un des thèmes de la soirée oui il y a un micro je ne sais pas il y a un micro au fond au fond au fond là merci beaucoup alors merci pour cet échange qui était très fructueux moi j'ai une question sur liberté et poésie concernant le traducteur voilà c'est un aspect dont on n'a pas parlé comment envisagez-vous la liberté du traducteur dans justement la fidélité au texte de départ tout en ayant la lourde tâche de passer d'une langue à l'autre est-ce que vous avez un certain degré de liberté ? parce qu'il y a beaucoup de poètes qui ont traduit des poètes c'est presque la plupart d'ailleurs alors peut-être un mot déjà sur la traduction de pourquoi la traduction de poésie est intéressante parce que c'est la plus difficile il est très difficile de passer justement de trouver un passage d'une passe d'une langue à l'autre donc il faut évidemment respecter le texte source le texte de départ et puis arriver à un résultat en français qui soit satisfaisant c'est-à-dire que la musique des vers chante qu'on ait aussi la beauté des images, des métaphores j'ai envie de vous répondre par une anecdote c'est quelqu'un que tu as mentionné tout à l'heure c'est le poète que j'ai traduit le plus qui s'appelle Bukharplan donc qui est lui finlandais mais écrivant en Finlande-Svensk donc le suédois tel qu'on le parle en Finlande et j'ai été chargé de le présenter c'était au salon du livre en 2001 et il avait très gentiment accepté on était amis il avait accepté de me recevoir 2-3 heures un matin autour de problèmes de traduction que j'avais avec l'un de ses recueils particulièrement vous allez voir, je vais en venir donc on se met à travailler je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose que je ne ferai pas j'ai l'impression de voler un petit peu le temps de l'écrivain on commence à parler, on arrive sur le texte qui est pour moi le plus difficile le problème c'est que quand vous traduisez c'est toujours le cas d'ailleurs un recueil de poésie si jamais vous avez un poème qui vous résiste que vous n'arrivez pas à traduire alors là vous êtes vraiment bloqué heureusement, j'étais avec le poète je suis venu avec mes feuilles et je lui ai expliqué et on avait dans un texte assez long on avait un mot qui posait problème et c'était un mot qui revenait un peu comme une scansion 5 ou 6 fois dans le poème et c'était un mot qui pouvait avoir deux sens extrêmement différents qui pouvait renvoyer soit à un sentiment soit à un objet très concret donc je me disais en arrivant à son hôtel je me dis très bien en sortant d'ici je saurai quelle est la solution et je demande donc à vous est-ce que ce mot ça veut dire ceci ou ça veut dire cela et ce jour-ci franchement j'ai pris une très très belle leçon je lui demande alors est-ce que ça veut dire ceci ou cela il s'est tourné vers moi il m'a regardé et il m'a dit je ne sais pas c'est beau hein comme voilà c'est un peu c'est un peu ma réponse mais en tout cas on revient à l'idée de liberté là avec la traduction on a une fantastique liberté et pourtant c'est une liberté sous contrainte puisqu'on ne peut pas c'est la grande idée de traduction de trahison voilà mais je suis vraiment persuadé que la traduction en poésie je ne traduis que de la poésie c'est la plus oui c'est la plus belle c'est pas moi de le dire encore une fois mais il y avait une autre question monsieur non ? sinon Jean-Michel oui Jean-Michel on aimerait bien t'entendre lire ah un de vos textes Madame une petite question quelles sont vos sources d'inspiration est-ce que est-ce que la musique est importante pour vous ? est-ce que la nature est importante pour vous ? est-ce que la peinture est importante pour vous ? parce que le bleu c'est une couleur importante en peinture c'est une couleur primaire le rouge aussi si on mélange le rouge et le bleu on va avoir du violet donc voilà le violet c'est la couleur des cheveux des muses si vous mélangez du rouge et du bleu vous avez des cheveux baudelairiens ou homériques mais pour répondre quand même vous avez posé une question et oui il faut que j'y réponde en ce qui me concerne tout est susceptible de devenir source d'inspiration tout ce que je vois tout ce que je sens tout ce que je lis c'est vrai que c'est souvent la lecture qui réenclenche en moi la pulsion d'écriture paradoxalement il y a vraiment un lien c'est la langue c'est la langue qui se réveille et la langue elle se réveille souvent à travers la lecture en ce moment j'essaye de travailler avec un photographe qui m'a donné des photos et qui aimerait beaucoup que j'écrive des textes sur ces photos donc là l'invitation elle est directe elle vient de la photographie tu n'as jamais fait d'ailleurs je crois pas tu n'as jamais fait de commentaire comme ça sur des photos si j'ai fait avec ce même photographe j'avais déjà fait mais il y a 30 ans un livre en ballon ah d'accord un livre sur l'Alsace en ballon et il m'avait invité une fois à faire un petit passage dans la nacelle pour prendre des notes très intéressant mais en ce moment je travaille avec un chanteur aussi que mon voisin il habite en face et je me suis mis à écrire des chansons ce qui est compliqué mais j'aime bien j'aime bien j'aime bien sortir de mon de mon atelier verbal pour un autre c'est un peu de peinture tout ça fait s'appelle le désir dans le sens où il y a un appétit de la vie qui a besoin de se porter au-delà de ce qui nous est donné à consommer puisque l'appétit ce serait plutôt de la consommation on mange, on boit mais voilà il y a quelque chose d'intarissable dans le désir il y a quelque chose de toujours insatisfait qui se projette de tous côtés alors je vais j'ai écrit dans ce livre qui s'appelle le jardin sous la neige j'ai écrit sur le blanc j'ai écrit sur la neige je voudrais bien vous lire oui bien sûr un texte puisque vous m'avez demandé un texte extrait de ce chapitre là je n'ai jamais autant attendu la neige et ce n'est plus à présent avec l'impatience de l'enfant collant le nez contre la buée de la vitre et pour qui cette neige est promesse de jeu et de féerie mais comme une chose grave ou comme un être une parole à laquelle on veut croire un soulagement de la solitude la fin d'un abandon je guette dans l'air gris devenu plus blanc, plus laiteux et plus dense le moment où elle va enfin se déclarer et se décider à tomber et j'observe le progressif épaississement des gouttes de pluie la conversion de la transparence en blancheur ce pourrait être comme la position miraculeuse d'un baiser sur des larmes et l'apparition peut-être dans ce rideau de froidure d'une imperceptible silhouette de fée blanche qui appelle d'une voix douce et dont la robe claire un peu froissée fait des plis sur le sol mon frisson d'hiver et puis celle-ci encore le silence aspire à se dire il lui faut une voix cela s'appelle neige est-il un plus pur et plus juste l'un seul capable de garder dans ses plis l'être perdu avant de le rendre à la terre et à ses vermines est-il autour du disparu des cierges plus brillantes que ces chandelles de glace dont la flamme n'est qu'une goutte d'eau saisie sur le vif est-il un cortège plus exact que ces pas d'oiseaux ou de petits rongeurs en quête de pittance à travers la blancheur est-il est-il plus puissante musique que le vent et un feu qui brûle davantage que la neige voilà dire la neige par exemple j'avais une question sur sur tes titres parce que c'est quand même assez rare chez toi tu as publié donc en 2004 pas sur la neige et tu reviens 20 ans plus tard avec le jardin sous la neige c'est étonnant cet écho c'est rare dans tes textes dans tes titres en tout cas oui mais ça ce sont je disais tout à l'heure que nous étions traversés par le langage que les mots que nous croyons maîtriser et que nous utilisons comme des instruments pour communiquer ces mots en vérité nous possèdent ces mots vivent en nous je me demande souvent quelle sorte de vie étrange mène le langage pendant notre sommeil où sont les mots en nous et la poésie m'apporte des réponses dans la mesure où d'un livre à l'autre sans que je l'ai voulu sans que je l'ai forcément compris sur le coup d'un livre à l'autre viennent les mêmes images les mêmes motifs presque les mêmes phrases c'est très étrange il y a par exemple dans ce livre là une silhouette qui répond à ta question elle est au début et elle est à la fin c'est cet homme qui marche dans la neige qui entre qui arrive les épaules couvertes de neige il ouvre le livre et il le referme cet homme ça pourrait être la créature qui ouvre pas sur la neige mais c'est aussi le souvenir d'un livre que j'ai lu le Lens de Buchner mais ça en dit long aussi parce qu'on parlait de de politéia de construction ça en dit long sur le l'adresse qui n'est pas une habileté qui est une adresse l'adresse avec laquelle tu construis les recueils il y a toujours ce jeu d'écho dans la forme 9 x 9 et puis on retrouve dans le livre rue des fleurs on retrouve des titres on retrouve des extraits de textes qui ont été écrits parfois à 30 ans 40 ans de distance c'est très frappant c'est ce que j'appelais tout à l'heure le dialogue avec ton oeuvre oui je parle souvent de chambre d'écho de de motifs peut-être une dernière question on a parlé de la liberté moi j'ai parlé de l'enfance et de la beauté est-ce que ça a un sens ou une valeur de dire c'est plus important ceci est plus important que ceci cela dans ton travail est-ce que la beauté la liberté tout ça selon la liberté la beauté l'enfance tu en a parlé tout à l'heure l'enfance elle est dans ce regard porté sur la neige il y a une page qui s'intercale entre les deux pages que je viens de lire justement j'évoque le regard d'enfant derrière la vitre qui est fasciné par le mouvement des flocons de neige je pourrais juste lire un petit bout parce que je ne veux pas vous prendre trop de temps mais voilà ce petit passage il y avait une aguère aux alentours de Noël dans une calme maison de province ce regard fiévreux d'enfant derrière la fenêtre ébloui par un vol d'abeilles blanches non ce ne pouvait pas être du froid ce miracle qui tombait d'en haut sans un bruit avec un mouvement si lent et si paisible mais plutôt quelque chose qui ressemblait à de l'amour un cadeau du ciel un don mystérieux du vent et de la nuit un bienfait dont on était tout près de croire qu'il n'appartenait pas à la réalité de ce monde tant il paraissait magique je donne de l'épaisseur à ce regard d'enfant je m'en souviens de ce regard d'enfant derrière la vitre on l'a encore à 70 ans parfois quand la neige se met à tomber avec ces petites épluchures de ciel qui descendent comme ça donc l'enfance c'est Baudelaire qui parle de du génie comme de l'enfance retrouvée à volonté l'esprit d'enfance il compare ça à la convalescence il dit l'enfant voit tout en nouveauté comme un convalescent qui remet le pied après une longue maladie dans la rue, sur la terre tu aimes bien les exergue de Baudelaire tu le cites souvent et dans le jardin sur la neige on a les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs ce vers m'obsède Baudelaire a une façon de de faire de la mort autre chose qu'un néant il y poursuit la souffrance humaine il va loger la misère jusque chez les morts les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs et c'est un poème que Baudelaire a écrit quand il était jeune pour inviter sa mère mentalement parce que il lui en a parlé après du sens de ce texte mais à aller honorer la tombe de la servante Mariette qui s'était occupée de lui à un certain moment n'oublions pas de leur porter quelques fleurs ma rue des fleurs c'est aussi ça fleurir des tombes Jean-Michel en 2022 tu publies un livre rue des fleurs avec un F et en 2023 une des séquences disons du jardin sous la neige s'intitule rue des pleurs avec un P qu'est ce que tu peux nous dire c'est le deuil qui passe par là évidemment qui convertit les fleurs en pleurs mais je crois que dans une sensibilité peut-être dans toute sensibilité il n'y a pas beaucoup de différence entre douceur et douleur il y a juste une consonne de différence mais la douceur aussi est une douleur l'inverse n'est pas vrai mais la douleur n'est pas une douceur on le sait bien mais la douceur peut être douloureuse bon c'est une dérova de ma question les deux reviennent là c'est la rue des pleurs qui arrose les fleurs toujours ce dialogue on revient mais je pourrais dire comme je ne sais plus qui l'avait dit peut-être Proust j'en sais rien on écrit jamais qu'une seule phrase c'est un fil pour moi l'écriture c'est un fil qui commence de se dévider à un moment donné et qui continue simplement en se dévidant il fait des mouvements il prend des formes, il donne lieu à des textes voilà mais c'est la continuité d'un geste c'est la continuité d'un toucher pardon mais sur les formes fixes donc là on passe à la couverture grise de rue des fleurs il y a les contraintes c'est des formes versifiées qu'est-ce que tu peux dire sur la liberté alors là-dedans non mais c'est Philippe qui revient toujours à la liberté revenir non mais il y a une manière de cadrer sur la page il y a une manière de faire tenir dans un petit objet verbal et j'aime beaucoup le sonnet même si je n'écris pas de sonnet mais j'aime bien la dimension du sonnet c'est cette façon d'inscrire sur du blanc un petit monument de parole qui se souvient de quelque chose voilà c'est la question de la liberté elle s'abolit d'elle-même d'une certaine façon ce n'est pas ça qui est recherché mais enfin on revient à l'Italie à Philippe à la liberté oui merci ben merci beaucoup merci Pierre de ce dialogue et de cette présentation et merci à Thierry et merci à Thierry de cette lecture avec cette voix chaude rassurante profonde qui est la vôtre et c'est vraiment un plaisir de vous avoir eu et un honneur si la formule n'était pas aussi galvaudée je le dirais c'est un plaisir et un honneur de vous avoir ici tous les deux ce soir dans le cadre de Politeia merci merci à vous merci à vous merci à vous